À l'âge actuel, parfois ça me fait trop mal de, avec mes objectifs, mes pensées que j'ai, les autres pensent, du contraire en fait. Mais en fait, ça ne me permettra jamais d'abandonner ce métier parce que ce n'est pas pour un homme que j'ai appris, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un que j'ai appris cela. Pourquoi les hommes coiffent les femmes? Aujourd'hui, vous faites la coiffure pour hommes. Dites-nous comment est-ce que tout a commencé? Bon, c'est une longue histoire. Tout a commencé quand je suis passée au collège. En 2014-2015, ma mère a décidé de me confier à un professionnel dans un salon de coiffure pour hommes. Vu que je voulais apprendre son métier, la réparation des téléphones, mais je ne m'y comprenais pas assez bien avec elle. Donc, on m'a envoyé dans le salon pour hommes. Et c'est là que tout a commencé. Un peu, un peu, je commençais à aimer. Donc, avec le temps, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, je suis laissée les coiffures. Là, l'amour du métier est venu de plus. Ça, c'était en quelle année? Je crois bien en 2014. Pendant Ebola, vu que les vacances avaient été prolongées, je ne me comprenais pas trop à la maison avec les femmes. On me dit de très sèche, je ne comprends pas comment ça se fait. Donc, pour coudre les habits, je dis, je ne m'entends pas bien. La meilleure des solutions pour que je sois plus occupée, c'était d'aller dans un salon de coiffure. Maintenant, pour hommes. C'était où? Ça a débuté à Zéré-Corée. Et après les vacances, chaque année où je partais, mes grands-parents ou bien la famille, partout où je partais, soit c'est mes tantes, ils essaient de me confier dans des salons. À Gekédou, par exemple, j'ai coiffé aussi dans des salons là-bas. Et à Ségé aussi, celle-là, j'ai beaucoup plus aimé parce qu'on m'avait confié à un Ghanaien qui avait un grand salon là-bas à Énergie et qui avait un diplôme de coiffure. Parce que chez eux, au Ghana, il y a des instituts pour cela. Donc, c'est là que j'ai commencé à aimer, à voir les secrets, comment coiffer, comment assortir la bordure. Quand tu vois la tête d'une personne, par exemple votre tête, comment faire à ce que votre tête soit bien assortie avec la coiffure. À l'époque où vous faisiez, disons, vous étiez au collège, comment est-ce que vous avez pu jumeler entre les études et coiffure, ce qu'à présent? Bon, ce n'était pas du tout facile parce que j'étudiais. Et quand je partais à l'école, vu que ce n'était pas toutes les heures que je devais être en classe, mon salon de coiffure était juste proche de ma maison. Donc, ça faisait que quand je quitte à l'école, à 14h ou bien à 12h, je partais directement au salon de coiffure. Et si je ne suis pas à la maison ou à la prière, je suis au salon de coiffure. Donc, ça faisait que c'était un lieu où j'étais à tout moment. Donc, ça faisait que je ne pouvais pas. Et quand je suis arrivée au BPC encore, c'était le cas. Seulement, à l'approche des examens, j'essayais de laisser un temps libre pour me concentrer sur les révisions. Mais à la maison, après le coup, je pars au travers. La nuit, je révisse et je me frappe aux activités ménagères. Faire de la coiffure, avoir son salon, j'ai recoré, gégé, doux, sigiri, conakry. Parlez du périple, en fait. Bon, ce n'est pas du tout facile, comme je le dis à tout moment. À Zérecoré, ça, ma mère réparait les téléphones. C'était une femme influente là-bas. Et moi, je suis là, une fille timide qui veut apprendre le métier des hommes. Ce n'est pas du tout facile. Mais j'ai eu beaucoup de mères. J'ai eu des mères qui m'ont vraiment comprise. Et comme j'étais petite, ça faisait que j'apprenais plus rapidement. Et je n'avais pas honte de faire voir ce que je savais faire. Et à ne pas surtout demander aux jeunes garçons ou aux jeunes qui venaient pour dire « Ah, tu travailles bien, mais prends un peu ça. Ok, moi, c'est ce que je te propose. » Et à Konakry, aussi, arriver pour l'université, ce n'était pas du tout facile au début pour m'y installer. Parce que j'étais loin de l'université. Mais souvent, je partais à Lambain, je suis un maître, coiffeur, coiffeur à mousse. Et celui-là aussi m'encouragait, me coachait à Kateri. À Konakry, ici, comme à l'intérieur, ce n'est pas comme ça, on coiffe ici. Il faut coiffer telle personne. Il y a des stars qui viennent dans mon salon. Tu dois t'y prendre comme ça, là. Avant, tu étais petite, mais maintenant, là, tu es une jeune dame. Comment tu dois te comporter envers les grandes personnalités pour ne pas tomber dans les pièges des gens qui veulent abuser de toi ? Donc, si je comprends bien, dans cette aventure de coiffure, il y a eu des personnes qui ont fait des avances, qui ont voulu avoir des aventures avec toi. Oui, plein, plein. Et ça continue toujours. Mais comme je dis, j'ai eu beaucoup de chance d'être beaucoup mentorée par la famille. Mes mecs avec qui j'étais toujours, je travaillais, me donnaient plus de conseils. Et j'ai eu peur, j'ai eu peur de tomber dans les avances. Et ça continue toujours. Il y a des gens qui viennent pour dire, je vais t'aider à ouvrir un salon. Vu que tu es ici à l'université actuellement, avec tes études, les pécules sont petits, la famille n'est pas assez riche, je peux t'aider. Mais je sais d'où je viens, je suis venue de loin. De ma santé à Connac, ce n'est pas un petit chemin. Et j'ai la famille, mes jeunes soeurs, mes jeunes frères, qui sont très nombreux. En tant qu'aînée, je dois m'occuper du peu que j'ai. Vu que ça m'aide à gagner à manger et à aider les parents à faire attention à ses prétendants sexuels. Dans la vie, c'est quand tu marches avec quelqu'un, tu pourras bien le connaître. Et ce n'est pas tout le monde qui essaie de m'aider qui me demande aussi des avances. Et comme aussi, je suis jeune fille, une jeune dame, c'est ma manière de regarder les gens qui pourront les pousser à continuer à faire leur avance. Et mon tact qui pourra les permettre d'avoir une conscience, à se repousser de moi. Et je remercie beaucoup parce que ça n'a jamais été accompagné, donc à trop abuser. Et la plupart m'ont beaucoup soutenu moralement et j'ai fait très attention. Et souvent, je peux dire que c'est nous les jeunes filles qui pouvons pousser les autres hommes, certains hommes, parce qu'il y a beaucoup de personnalités, certains hommes ont à avoir autre pensée de nous. Mais si nous sommes focuss sur notre objectif, on sait ce qu'on veut et où on va. Ils vont nous dire, l'amour, c'est net, on peut aimer tout le monde, on peut aimer comme on veut, mais comment faire et à qui le faire, c'est ça en fait qu'il faut faire attention. Et ça, j'ai eu la chance. Jusqu'à présent, mon métier, je continue et ma carrière continue. Je continue à apprendre et je veux former aussi mes jeunes amis qui n'ont pas eu la chance d'avoir les personnes que moi j'ai rencontrées pour être aujourd'hui là. Comment est-ce que ça se passe entre être une étudiante à l'université ? Je ne suis coiffeuse au regard de tes collègues de classe. Ce n'est pas du tout facile. Et vu, comme je l'ai dit, je fais les NTICS, c'est un département pas du tout facile. C'est un mélange du génie informatique, de la télécommunication, un peu de l'informatique en général, comme on dit, nouvelles technologies. Et il faut essayer de valider les matières qui sont à l'université. Et pas seulement de valider, mais de les comprendre. Et parce qu'on a un objectif, à l'université, c'est trois ans. Il y a les autres départements qui font quatre ans, cinq ans. Mais nous, c'est trois ans. Et tout est condensé dans ces trois années-là. Donc, j'essaie en fait de faire en sorte que j'ai un équilibre. Surtout, les études passent en avant. Est-ce que ça t'arrive que tes camarades de classe, les garçons, t'épaules dans ça, ou bien les filles se moquent de toi ? Comment ça se passe ? Il y a des moqueries, mais il y a aussi des encouragements. Ce n'est pas tout le monde qui peut apprécier ce que je fais. Il y a des gens qui viennent pour me marginaliser. Ah, toi, tu ne peux pas me coiffer. Ah, toi, tu as une fille, une fille, tu ne peux pas mettre la main sur ma tête. Mais il y a aussi des amis qui essaient de dire, ah, Catherine, si tu coiffes, tu peux me coiffer. Ça, je pourrais dire à mes amis aussi qu'ils pourront venir, tu vois, les coiffer. Et c'est là que ça commence, ça devient plus, plus. Et mes amis de classe à l'université, mes professeurs, en tout cas, Gamal ici, je remercie beaucoup les encadreurs, mes amis, mes collègues, parce qu'ils sont toujours là pour moi, pour m'aider. Et je n'ai vraiment pas d'obstacle à l'université ici en matière de, dans mon métier. Donc, à hauteur de combien la coiffure vous accompagne ? Est-ce que c'est la coiffure qui règle le logement, ou bien vous êtes en famille, ou bien c'est la coiffure qui règle le tout ? Comment ça se passe ? Non, la coiffure ne règle pas du tout le tout. Les peuples sont là pour juste m'aider pour les connexions, ou bien pour essayer de payer les brochures à l'université. Mais la famille est en grand aide pour moi ici à l'université. Mais avec la coiffure, j'essaie aussi d'aider les parents dans l'affaire de mon manger, parce que la nourriture qu'on a créée chez mon transport, si je dois aller travailler à quelque part pour mes études, si je dois me déplacer, la coiffure m'aide. Et ça m'aide aussi à pouvoir aider un peu mes parents à prendre soin de mes jeunes soeurs, les envoyer, faire des cadeaux. Et ça m'aide aussi à ce que je puisse ne pas tout le temps demander les parents pour tous les petits besoins. Quel est votre projet futur après l'université ? Avec la coiffure, ce sera votre divorce ou bien ? La coiffure, ce sera votre, disons, âme soeur ? La coiffure, c'est un âme soeur depuis, comme je l'ai dit, depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Si ça m'a aidé depuis longtemps aujourd'hui, et après l'université, ça va continuer à m'aider. Et ce que j'étudie à l'université, je veux le mettre en profil. Ça va devenir une grande entreprise à la longue. Je n'essaierai pas de parler trop de ça, mais je suis en cours d'analyse à tout le moment. Donc, les idées viendront avec le temps. Comme on dit, qui va lentement et rassurement ? Qui va lentement et rassurement arriver à retard ? Si je ne suis pas venue à retard, ça m'aide aujourd'hui. Si ça m'aide, je sais que ça va m'aider demain. Ok, Catherine, pour juste terminer, il y a quelques questions qui vont se rajouter. Qu'est-ce qui vous a de plus marqué dans la coiffure, depuis que vous avez commencé ? Dans la coiffure, souvent les femmes, nous nous rendons belles. Pour faire cette peste-là, il faut des heures, deux heures, trois heures. Et j'ai remarqué que les femmes, on essaie de prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps, de nos cheveux. Mais les hommes, pourtant en Guinée ici, la plupart, ce n'est pas le cas. Et il n'y a pas de salons ou des instituts qui peuvent prendre soin des hommes comme nous, les femmes, il y en a. Qui vous a touché à point de vouloir abandonner la coiffure ? Quel est l'acte ? L'acte qui m'a beaucoup de pluie, c'est quand les gens savent que tu sais faire quelque chose, tu sais quoi faire, mais te sous-estiment. Ou tu es là pour un objectif vraiment fixe. Mon vient te dire que non, toi, tu es là pour chercher mon copain ou bien mon mari. Pour changer en fait ton objectif en fait. Donc, ça a failli faire que vous me délaissiez la coiffure ? Oui. À l'enfant, j'aimais beaucoup, je continue aimer. À un certain âge, Donc, à l'âge actuel. À l'âge actuel, parfois, ça me fait trop mal de, avec mes objectifs, mes pensées que j'ai, les autres pensent du contraire en fait. Mais en fait, ça ne me permettra jamais d'abandonner ce métier parce que ce n'est pas pour un homme que j'ai appris. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un que j'ai appris cela. Les hommes, pourquoi les hommes coiffent les femmes ? Donc, là-bas, comme les hommes coiffent les femmes, il n'y a pas de problème. Normalement aussi, une femme devrait coiffer les hommes sans qu'il n'y ait de problème. Les hommes, devraient coiffer les hommes.